Qu'est-ce qu'un booster de testostérone ? Les boosters de testostérone sont des composés utilisés pour augmenter les niveaux de testostérone. Dans la plupart des cas, le rappel est un médicament ou un traitement administré uniquement sur ordonnance et administré sous la direction d'un médecin. Cependant, il existe également sur le marché un certain nombre de produits d'appoint à base de testostérone à base de plantes et de vitamines. Il existe également des boosters qui ne peuvent être vendus légalement dans de nombreux pays, ce qui en fait un crime de posséder ou d'utiliser ces boosters dans certaines juridictions. Un rappel de testostérone peut être utilisé pour plusieurs raisons. Dans les situations où le corps est incapable de produire des niveaux adéquats d'hormones mâles pour une raison quelconque, les boosters sont utilisés pour corriger un déficit en testostérone et rétablir l'équilibre du corps. La fréquence et la durée d'utilisation de ces types de médicaments sur ordonnance dépendent de la cause sous-jacente de l'incapacité de produire des taux normaux de testostérone. L'utilisation peut se produire pendant le reste de la vie de l'individu ou cesser une fois que la capacité du corps à produire de la testostérone a été restaurée naturellement. Il n'est pas inhabituel d'utiliser un rappel de testostérone lorsqu'il est prouvé que le niveau de testostérone d'un individu est la cause d'un type de dysfonctionnement sexuel, tel qu'une diminution de la libido ou un dysfonctionnement érectile. L'application d'un rappel est souvent liée à une sorte de traumatisme au testicule, à l'hypophyse ou à d'autres organes directement ou indirectement liés à la production de testostérone. Les athlètes peuvent utiliser un amplificateur de testostérone pour augmenter les niveaux de testostérone et améliorer les caractéristiques susceptibles d'accroître les performances sur le terrain. Les bodybuildés peuvent également utiliser un rappel de testostérone afin de développer rapidement la masse musculaire. En raison des effets secondaires associés à l'utilisation des boosters, il est important que les athlètes n'utilisent que des boosters approuvés et obtenus avec une ordonnance. L'utilisation d'un amplificateur de testostérone illégal, tel que les stéroïdes anabolisants, est beaucoup plus susceptible d'entraîner des dommages permanents au corps. Dans le même temps, de nombreux sports interdisent désormais l'utilisation de composés de rappels de testostérone illégaux et risquent de disqualifier les utilisateurs des compétitions actives. Outre les boosters d'ordonnance, il existe également un certain nombre de suppléments à base de plantes et de vitamines qui sont commercialisés comme des options naturelles pour augmenter les niveaux de testostérone. Un rappel naturel de testostérone est souvent une combinaison de vitamines et de minéraux jugés nécessaires au bon fonctionnement des systèmes de reproduction des hommes et des femmes, ainsi qu'à l'apparition de diverses caractéristiques sexospécifiques. Dans la plupart des cas, ces produits ne sont réglementés par aucun type d'association médicale nationale. Bien que les produits ne génèrent peut-être pas beaucoup d'effets secondaires, la plupart se basent sur des preuves anecdotiques plutôt que sur des preuves scientifiques prouvées pour faire avancer leurs revendications. La manière la plus responsable d'utiliser n'importe quel type de rappel de testostérone est sous les soins d'un médecin qualifié. Un médecin peut évaluer l'état actuel des niveaux de testostérone et concevoir un schéma thérapeutique en utilisant un rappel qui constitue le traitement le plus approprié. L'utilisation de boosters sous la supervision d'un médecin facilite également la gestion des effets secondaires pouvant survenir à la suite d'une trop grande quantité de testostérone dans le corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !